Salut les amis c'est Ludo, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour le book haul du mois de décembre Et moi le coup que vous pouvez se dire c'est que ce mois de décembre a été fatal à la pâle puisque j'ai pas moins de 17 livres à vous présenter J'ai reçu pas mal de services presse, grâce notamment à un nouveau partenariat avec les éditions Kenest J'en ai reçu 3 ou 4 et puis surtout j'en ai acheté 3 ou 4 aussi J'en ai aussi emprunté 2 à la bibliothèque, mais bref de bavardage, je vous présente tout ça tout de suite Premier livre que j'ai à vous présenter c'est Le sourire des femmes de Nicolas Barraud aux éditions Le livre de poche pris des lecteurs 2015 C'est un livre que j'ai reçu de ma copine haute Mélusine lors du swap qu'on avait fait ensemble Il était dans ma wishlist depuis un moment et je suis très 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 heureux de l'avoir reçu Ça raconte l'histoire d'Aurélie, une jeune propriétaire de restaurant qui doit se remettre d'une histoire d'amour raté Elle trouve un livre qui l'émeut particulièrement parce qu'elle trouve que l'héroïne lui ressemble comme deux gouttes d'eau Et elle décide de rencontrer l'auteur de ce livre, simplement ça sera pas une affaire et puis l'éditeur ne va pas lui faciliter la tâche Voilà, j'ai vraiment 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 envie de le lire Et d'ailleurs une lecture commune est prévue avec Mélusine et j'ai vraiment hâte On m'a également donné 7 jours pour une éternité de Marc Lévy aux éditions Pocket également Il est en assez mauvais état mais bon l'histoire me plaisait assez bien Donc je l'ai pris, je crois que je le lirai puis je le jetterai ou je le donnerai ou je le vendrai Enfin bon je ne sais pas L'histoire c'est l'histoire de Satan et de Dieu qui décident de faire une compétition et ils décident d'envoyer sur terre leur meilleur élément Chacun, ils avaient tout prévu sauf le fait que le diable et l'ange se rencontrent Je suppose qu'ils vont tomber amoureux, c'est pas vraiment spécifique Mais bon c'est du Marc Lévy, c'est toujours sympa, donc pourquoi pas J'ai également acheté, ça c'est moi qui me le suis acheté, c'est mon cadeau de Noël C'est Les Profondeurs de James Cripando aux éditions Mosaïque Regardez-moi cette couverture, elle est magnifique Les titres et tout ça sont en relief un petit peu brillant Et puis la couverture est, comment on dit ça, elle est dufteuse comme ça C'est trop agréable de l'avoir en main C'est l'histoire des marais des Everglades Je ne sais pas spécifique mais je crois que c'est en Floride les Everglades Et c'est le procureur Abe qui enquête sur un corps qu'on retrouve dans les marais Il n'a rien à se reprocher mais pourtant quand on ressort le corps du marais Et il reconnaît la victime, lorsque l'enquêtrice lui demande s'il connait la victime, il hésite Et cette hésitation fait de lui un des suspects Il a l'air très 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 bien Et franchement je me demande pourquoi je ne l'ai pas encore commencé Il ne restera sûrement pas longtemps dans ma pelle J'ai acheté également en début du mois, mais je vous les avais déjà présenté La trilogie de Dear You d'Emily Blaine Vous le savez déjà c'est un énorme coup de coeur pour moi J'aime beaucoup Emily Blaine, j'ai beaucoup aimé cette trilogie Je vous avais déjà donné mon avis sur les deux premiers tomes J'ai lu le troisième également Et vous aurez mon avis dans un prochain update lecture Et puis comme j'avais beaucoup aimé Dear You J'ai acheté un autre livre d'Emily Blaine All I Want For Christmas Aux éditions Harlequin, toujours toujours d'Emily Blaine Je l'ai commencé, il me reste une cinquantaine de pages Autant vous dire que je l'ai aussi dévoré Il ne fera pas long feu Et j'aime beaucoup également Et puis regardez moi cette couverture Je ne sais pas si ça se voit à la caméra Mais ça brille, c'est plein de paillettes C'est granuleux quand on touche Franchement c'est magnifique Donc voilà Maintenant passer au service presse J'ai reçu de la part des éditions Belfont Les histoires cruelles finissent mal En général de Nicolas Rigoichi Donc c'est un livre de nouvelles Donc c'est toutes des petites histoires D'une dizaine de pages seulement Toutes les histoires se passent à peu près Pendant la période de Noël Il avait l'air vraiment vraiment intéressant Pour dire la vérité C'est moi qui ai demandé Si je pouvais le recevoir en service presse Je l'ai commencé pendant les fêtes de Noël Donc c'est toujours des petites histoires de Noël Avec moi, mère, Noël, etc Il est très 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 bon Et puis c'est la première fois que je lis des nouvelles Mais j'aime vraiment 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 ça Ça permet de lire une histoire en 10 pages Puis le reposer, lire un autre livre, le reprendre, etc Il me plaît beaucoup Et il me tarde de le finir Je crois qu'il ne me faudra pas trop longtemps pour le finir Également Au reçu des éditions Point, le dernier Brunetti L'inconnu du Grand Canal de Dona Leon C'est l'histoire d'un corps qui est retrouvé dans le Grand Canal de Venise Le commissaire Brunetti a l'air de connaître la victime Et puis il part à enquêter Il se retrouve au milieu d'un scandale alimentaire Plus précisément dans l'industrie de la viande Ça a l'air d'être un très très bon thriller Un bon policier Donc voilà, je vais le lire très très vite Il fait 352 pages Donc ça ira quand même assez vite J'ai reçu de la part des éditions Hugo Romand Te retrouver de Karen David Que j'ai beaucoup beaucoup aimé Je l'ai déjà lu C'est l'histoire de Cass qui est adopté Tout va bien dans sa famille, etc Jusqu'au jour où ses parents se séparent Parce que son père adoptif a trompé Sa mère adoptive Donc ça va quand même assez mal Elle ne s'y fait pas trop Et en même temps, elle retrouve son frère jumeau Eden qui reprend contact avec elle Alors que normalement, ils n'ont pas le droit Avant d'avoir 18 ans C'est vraiment un très très bon livre Sur la famille Sur les liens fraternels, pardon Etc J'ai beaucoup 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 aimé ce livre Et il m'a presque ému Mais je vous en dirai plus dans un prochain délect Toujours aux éditions Hugo Romand J'ai reçu Hanté de Christine Alorraine Ça a l'air d'être une histoire assez spéciale Assez paranormale C'est l'histoire de Blue Qui tombe amoureux de Gavin Jusqu'au jour où elle a le droit Le privilège d'aller chez lui Et je sens qu'il y ait peu de personnes Qui puissent y aller Et elle se rend compte que la maison Semble pouvoir communiquer Elle a l'air un petit peu hantée, etc Pour être honnête C'est pas tout à fait le genre d'histoire Qui me branche au débat Mais celui-là me Celui-là m'attire quand même assez bien Pourquoi ? Je ne sais pas Sûrement parce que c'est du co-romand Et que je leur fais confiance Donc voilà Il n'y a plus qu'à Aux éditions Canesse Maintenant J'ai reçu L'incroyable histoire de Benoît Oliver Le tome 1 Ouaf le chien Ça a l'air d'être un roman Plus pour les jeunes Mais pourquoi pas Donc c'est écrit par Daniel Brouillette C'est l'histoire de Benoît Olivier Qui est le plus vieux Le plus grand Et le plus rigolo de l'école Et il mène la vie dure A un de ses professeurs Mais les vacances De fin d'année vont arriver Et là certains souhaitent Et ça serait génial Que ces souhaits se réalisent Honnêtement Je ne sais pas trop quoi attendre De ce roman Mais il a l'air plutôt sympathique Il y a des petits dessins Dans le livre Pour les nouveaux chapitres Par exemple Regardez C'est assez joli je trouve Donc voilà Je le lirai avec plaisir Et à mon avis Il ne me prendra pas Beaucoup de temps Je vous donnerai Mon avis Dès que je l'aurai lu J'ai reçu De la part des éditions Canesse Également Kelly MacDate Le tome 1 La page Je crois que ça sera une saga Mais je n'en suis pas sûre Écrit par C.V.G Ça raconte l'histoire De Kelly MacDate Donc une jeune adolescente De 17 ans Qui va se retrouver Au milieu D'une enquête criminelle Et devra faire face A des cybercriminels Là aussi Je crois que c'est un roman Plutôt jeunesse C'est écrit assez grand Et ça ne fait pas Beaucoup beaucoup de pages Mais honnêtement C'est moi qui l'ai choisi Et il me plaisait Assez bien Donc à voir J'ai Comme tous les livres d'ailleurs Hâte de pouvoir le lire Pour aux éditions Canesse C'est le dernier service presse Que j'ai à vous présenter Ce mois-ci C'est Sous la surface De Martin Michaud Je l'avais repéré Au magasin Lors de sa sortie Mais je n'avais pas su L'acheter tout de suite Et je ne l'avais pas noté Donc je l'avais complètement oublié Et c'est lorsque L'attaché de presse De Canesse édition M'a proposé De regarder le catalogue Que je l'ai retrouvé Elle m'avait proposé D'en choisir deux ou trois Donc j'ai choisi celui-ci Il me tente vraiment Vraiment De le lire Je ne me rappelle plus trop De l'histoire Mais je sais que c'est Sur un homme politique Pendant le Super Tuesday Pendant les élections américaines Donc vous le savez Moi les élections américaines Ça me passionne J'adore la politique Et si en plus Ça se mêle à du thriller Franchement Franchement J'ai très très hâte Et je pense que Si je le commence Il ne faudra pas Longtemps Longtemps Pour que je le finisse En plus regardez-moi Cette couverture Toute blanche Toute en simplicité Mais avec les titres La maison blanche Et le nom de l'auteur En relief Et brillant Franchement C'est magnifique Donc voilà Il ne restera pas Non plus longtemps Dans ma page J'ai emprunté Deux livres A la bibliothèque J'ai emprunté We Girl Le tome 3 C'est la fin de la saga Ça y est C'est fini J'ai appris Il n'y a pas longtemps Qu'il y avait un hors série C'est ma partenaire Alex Qui me l'a dit Donc je regarderai Après le hors série Mais voilà J'en ai fini Sur l'histoire d'Ariette Ariette Vous le savez C'est une jeune Ado Qui va à l'école Elle n'a rien de spécial A part qu'elle est geek Tout le monde se moque Un petit peu d'elle Mais un jour Elle s'est fait repérer Par une agence De mannequins Donc elle est devenue mannequin Et on la retrouve ici Pour sa troisième aventure Cette troisième aventure Qui va l'amener Jusqu'aux Jusqu'aux Etats-Unis Parce que son père A trouvé un nouveau travail Comme d'habitude Je me suis beaucoup Beaucoup amusé A lire Mais pour avoir Plus de détails Sur mon avis Je vous invite A regarder mon prochain Update lecture Et enfin J'ai emprunté A la bibliothèque Également La sélection De Kiera Cass Je ne connais absolument pas Cette saga Enfin si je la connais Non Je l'ai vue Sur plusieurs blogs Je veux dire Que je n'ai absolument Jamais lu Mais bon voilà Je suis passé devant La bibliothèque Et puis Comme j'en entendais Beaucoup parler J'ai décidé de le prendre On ne sait jamais Et puis emprunter La bibliothèque Ça ne coûte pas grand chose Je ne connais pas trop l'histoire Il me semble que c'est l'histoire D'une quinzaine D'une trentaine Même De jeunes filles Qui sont dans un Milieu modeste Mais qui vont concourir Pour devenir Pour pouvoir devenir Princesse Ou reine Ou je ne sais pas trop quoi Mais bon voilà Je l'irai Sans connaître Forcément l'histoire En espérant Que ça soit Une bonne surprise Et voilà C'est la fin de ce book haul De cette vidéo Merci de m'avoir regardé Comme d'habitude Si vous avez aimé Cette vidéo N'oubliez pas De commenter De partager Ou de liker Et puis surtout Abonnez-vous Ça fait plaisir Et c'est gratuit On se retrouve très vite Pour le top 10 De mon année 2015 D'ici là Prenez soin de vous Et de ceux que vous aimez